Jusque-là, tout semble normal à l'école du dimanche. Sauf qu'aujourd'hui, comme à Noël, les moins de 18 ans prennent la main et dirigent le culte devant des parents attendris. Aucun des plus jeunes ne s'attarde. C'est compliqué de mettre de côté sa timidité, surtout pour lire des versets de la Bible en thaïtien. Le but, apprendre et pratiquer la langue. C'est plutôt de bien prononcer les mots, parce qu'il y a des mots qui sont compliqués. C'est vraiment thaïtien, ça ne veut pas forcément avoir le même sens. Car en Polynésie, si 98% de la population est francophone, l'église continue d'encourager l'apprentissage du thaïtien dès le plus jeune âge. Pour empêcher sa disparition. C'est un début, mais non seulement dans le palais, au sein de l'école du dimanche, mais aussi à la maison. On pousse également les parents à participer aussi. Transmission en plus de la quête, ou comment associer soutien financier de l'église et promotion de la langue thaïtienne. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.